bonjour et bienvenue sur cette vidéo de world of warship aujourd'hui nous allons parler de la défense antiaérienne et du renforcement de secteur donc avec la dernière grosse mise à jour des porte avions le système de défense antiaérienne a été plus ou moins modifié donc nous avons différents types de deux pièces antiaériennes nous avons courtes moyennes et longue portée le renforcement fait donc permet de d'augmenter le la puissance de feu d'un côté de votre navire donc au niveau des données maintenant que vous avez quand vous regardez votre navire au port donc vous avez le pourcentage de chance d'atteindre la cible vous avez un temps de durée pour le basculement qui a une moyenne de 10 secondes avec un maximum de 12 secondes et un minimum de 5 secondes sur certains navires vous avez également le pourcentage de du renforcement qui est en moyenne de 25% avec quelques navires avec un maximum à 50% au niveau des améliorations donc nous avons toujours l'amélioration à un modèle 1 qui donne plus deux explosions par salve pour la moyenne et la longue portée et nous avons la modification 2 qui elle donne plus 15% de dégâts continu et plus 15% de dégâts par seconde pour les explosions en moyenne et longue portée donc en fait maintenant les canons courte portée donne des dégâts continu tandis que les canons moyenne et longue portée eux vont donner des explosions et vont faire des dégâts dans un secteur et vous avez chaque fois un certain nombre de dégâts au niveau du pavillon november éco 7 7 7 donc lui donne plus 5% de dégâts continu et plus 5% de dégâts en par seconde pour les explosions au niveau du consommable à un défense lui va augmenter donc de 100% la défense antérienne et quelques navires enfin en fait je pense qu'il ya que le guérin qui lui monte à plus de 100% donc le temps de basculement et la durée pour moi sont la même chose apparemment je n'ai pas vraiment vu de différence donc en fait c'est le temps que vont mettre vos canons pour basculer et renforcer un secteur qui donc va prendre entre 5 et 12 secondes certains navires par contre n'ont que deux types de défense antiaérienne soit en moyenne et longue portée ou en courte et moyenne à savoir que certains navires donc entre 0 et 1 km vous n'aurez pas de défense antiaérienne donc là ben voilà vous pouvez voir quelques navires qui n'ont pas forcément toutes les durées alors au niveau du pourcentage de chance d'atteindre lui ça ça peut changer énormément je pense que le plus bas que j'ai vu c'est 68% de chances d'atteindre et le plus haut 90% la durée la distance maximum maintenant de la défense antiaérienne étant à 6 points 9 km donc ici ben voilà on fait un peu le tour de différents navires de différentes nations qui pour voir un peu ce qu'ils ont comme artillerie antiaérienne les allemands sont assez assez faibles à ce niveau là vu que la plupart des navires auront une distance maintenant maximum de 4 km avec des pourcentage de pour toucher la cible relativement faible si je prends le le t10 lui se tourne plus ou moins 75% de chances de toucher avec une distance un peu plus longue puisqu'il est à 6 km et donc voilà nous allons maintenant voir comment utiliser ce renforcement en partie donc pour pour cela il ya simplement une touche c'est la touche haut par défaut si vous n'avez pas modifié donc ça vous ouvre ce petit ce petit dessin vous pouvez voir vos deux secteurs qui au départ sont à 100% lorsque vous cliquez sur un ben voilà vous voyez un un chrono qui apparaît vous pouvez à partir de ce moment là lâcher ça va se faire un tout seul ça continue quand vous avez lâché et une fois que votre secteur est renforcée ben vous pouvez le voir sur la carte donc vous pouvez voir que donc ici nous sommes passés à 125% de défense anti aérienne par contre vous pouvez voir que vos dégâts par seconde ont légèrement diminué pour changer de secteur mais vous suffit de recliquer sur le secteur suivant donc vous allez passer de 75% ici à 125% et si vous voulez repasser à 100% de chaque côté vous suffit de cliquer sur le secteur qui est renforcé et vous retomberez à 100% voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux le système si pas je vous invite à aller voir la vidéo comment ça marche de work of warship je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo au revoir et à bientôt